bonjour aujourd'hui nous allons continuer notre cours sur les communications de l'organisme et là nous allons passer aux choses qui sont vraiment intéressantes on va passer à des choses qui sont complexes des choses sur lesquelles d'après le scientifique on ne connaît pas encore tout et nous allons donc parler de tout ce qui se passe au niveau des nerfs au niveau du cerveau au niveau de la moelle épinière bref de tout ce qui va se passer sur les communications nerveuses on avait vu la dernière fois que un organe récepteur l'occurrence l'oreille envoyer un message lorsqu'il recevait quelque chose sur un air et ben maintenant on va essayer de comprendre ce qu'il advient ce message comment est ce que le cerveau va comprendre le message comment est ce qu'il va l'interpréter qui va y avoir une réaction ou pas bref comment on va communiquer leur organisme je vous le dis ce sont des choses vraiment importantes elles sont compliquées donc nous on va voir juste une toute petite partie une partie qui est assez simple mais il faut savoir que les recherches en neurologie et se poursuivent et il ya énormément de choses que l'on ne sait pas encore sur le cerveau on en découvre tous les jours tous les jours on sait un petit peu plus la manière dont fonctionne le cerveau et ben mais il y encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas donc on va essayer de parler un petit peu tout ça et pour ça donc il va falloir commencer par comprendre comment fonctionne le nerf et ce qu'est le système nerveux et il y a un point extrêmement important au système nerveux c'est les cellules du système nerveux et ce système nerveux ne sont pas comme les autres cellules de l'organisme elles sont spéciales et on leur donne un nom spécifique c'est le neurone donc en première sous-patine allons voir ce qu'est le neurone la cellule nerveuse donc un neurone déjà gardé l'idée un neurone c'est une cellule une cellule nerveuse on les trouve pas que dans les nerfs les neurones on verra on les trouve dans tout le système nerveux mais c'est une cellule le nom donc notre système nerveux qui est là est composé de plusieurs parties il va se retrouver sur tout l'organisme là vous avez une schématisation du système nerveux chez un humain vous voyez que ça va à tout l'organisme alors là on vous présente pas mais les nerfs en fait ils vont jusqu'au bout des pieds jusqu'au bout des mains ils vont partout et il y en a dans la peau il y en a dans tous les organes donc vous avez des nerfs dans tous les organes mais naturellement sont mis dans tous les organes on ne verrait rien là c'est pour vous représenter on n'a mis que les principaux nerfs les nerfs les plus gros mais après il y a des les nerfs plus gros se divise en des nerfs plus petits qui vont absolument partout et vous avez du coup deux grandes parties ce qu'on va appeler le système nerveux central donc le système nerveux qui va s'occuper en gros de traiter des informations pour l'ensemble du corps c'est composé de ce que la partie qu'on appelle l'encéphale cerveau si vous voulez et d'une partie qu'on appelle la moelle épinière et après vous avez le système nerveux qu'on appelle périphérique donc qui est autour qui est constitué de tous les nerfs qui vont aller absolument partout vous n'avez pas besoin de connaître la distinction entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique je vous la donne vous la savez si jamais vous continuez des svt plus tard on en reparlera et vous saurez de quoi on parle donc dans le système nerveux nous avons trois grandes parties la première c'est ce qu'on appelle l'encéphale ce que vous appelez le cerveau l'encéphale on voit ici une image 3d qui représente l'encéphale c'est pas une vraie image de cerveau mais ça y ressemble vraiment beaucoup il est conçu de plein de parties différentes ici on n'en voit que deux on voit cette grosse partie là on va appeler le cortex cérébral c'est la partie la plus importante chez nous cv qui va correspondre à la pensée à la mémoire aux émotions aux capacités de réflexion au langage aux rêves à la perception enfin bref sur l'immense majorité de ce qui se passe que vous imaginez qu'il se passe dans le cerveau et bien ça se passe dans cette partie là qu'on appelle le cortex partie voilée qui a plein de circonvolutions un petit peu partout il y a deux autres parties à l'intérieur qu'on ne voit pas parce qu'elles sont en dessous une partie qui ici qu'on appelle le bulbe dont on va pas parler une partie ici qui est le cervelet qui est un peu plus gros ce cervelet lui va servir à faire en sorte que lorsque vous passez des mouvements vos mouvements soient bien coordonnés c'est très simple mais si jamais vous marchez au moment où vous levez le pied droit pour avancer il faut que votre pied gauche est plus d'énergie pour pouvoir continuer à porter le corps il faut que le pied tourne légèrement pour pouvoir continuer à garder l'équilibre mais en même temps que le pied tourne il faut que le bassin tourne légèrement pour passer le poids plus sur le pied gauche sinon vous tombez donc tout ça c'est quelque chose qui est complexe qui au niveau du cervelet et qui explique que par exemple vous deviez apprendre à marcher comme c'est compliqué il faut que le cerveau l'apprenne ici c'est pas le cortex qui l'apprend c'est le cervelet mais c'est le cervelet qui va s'occuper de ça donc vous avez votre encéphale constitué par le cortex des parties à l'intérieur le cervelet toute cette partie là qui est donc au niveau du crâne dans la tête il va être relié au reste parce que vous avez ici le tronc cérébral qui est le début en fait de ce qu'on va appeler la moelle épinière la moelle épinière qu'est ce que c'est c'est un organe qui est situé dans des os comme l'encéphale est située dans le crâne la moelle épinière est située dans des os sauf que là c'est pas le crâne c'est dans la colonne vertébrale colonne vertébrale ce sont les os que vous avez ici au niveau du dos qui vont servir à maintenir tout le corps vous voyez bien que la colonne vertébrale elle relie la tête aux os qui vont tenir sur les jambes aux os qui tiennent les bras aux os qui tiennent le ventre le torse etc il y a même une partie du ventre qui n'est tenue que par la colonne vertébrale et le bassin donc au niveau os c'est quelque chose de très important mais à l'intérieur de ces os et bien il y a quelque chose qui est la moelle épinière ainsi on voit donc ici je prends deux vertèbres comme le ventre est constitué de 12 qu'on appelle les vertèbres il y en a un certain nombre ça peut varier en plus d'individus à l'autre mais vous avez ici donc deux vertèbres et vous voyez que dans les vertèbres une partie qui creuse dans cette partie creuse on va avoir un grand tube qu'on appelle la moelle épinière vous voyez ici d'où vont partir les nerfs vous voyez qu'il ya des trous qui permettent de laisser partir des nerfs de la moelle épinière si je prends une seule vertèbre comment ça va se passer donc vous avez la vertèbre le trou donc la vertèbre qui serait ici et là le trou et ici dans ce trou la moelle épinière avec deux parties partie qu'on appelle la substance grise une partie qu'on appelle la substance blanche parce qu'elles sont grises et blanches tout simplement et des nerfs que vous voyez ici qui partent sur les côtés la moelle épinière va servir en gros à faire le relais entre le cerveau et les autres organes l'information qui va venir je sais pas de votre pied ou de votre main elle va passer par la moelle épinière pour aller jusqu'au cerveau et si le cerveau vous donnez un ordre par exemple à la main ça va passer de par la moelle épinière pour aller dans le nerf pour aller jusqu'à la main ça va également servir à traiter des informations qui n'ont pas besoin de monter jusqu'au cerveau par exemple les réflexes vous avez des réflexes lorsque vous vous brûlez par exemple vous enlevez immédiatement votre main si vous brûlez la main vous enlevez immédiatement votre main ça c'est un réflexe c'est pas passé par le cerveau pour que ça soit plus rapide qu'il n'y ait pas besoin de passer par le cerveau c'est directement la moelle épinière qui comprend qu'il y a une douleur et qui demande immédiatement à la main de se retirer et après en plus le cerveau comprend qu'il y a la douleur et donc vous adaptez votre comportement mais à la base c'est pas passé par le cerveau le réflexe qui est donc beaucoup plus rapide que quelque chose qui est une réflexion passe par la moelle épinière il n'y a pas besoin de passer par le cerveau et donc au bout de la moelle épinière nous avons les nerfs alors ici vous avez une dissection de souris qui permet de voir un nerf qu'on appelle le nerf sciatique donc il y a un nerf qui va dans la jambe vous voyez ici le nerf c'est un fil blanchâtre et lorsque je dis c'est un fil c'est une image qui est très bien choisie les nerfs sont en fait des fils électriques alors ce ne sont pas faits de métal comme les fils électriques que nous utilisons nous pour brancher un appareil mais ça fonctionne exactement de la même manière d'ailleurs si je branche un voltmètre sur un nerf ici qui fonctionne donc d'un individu qui est vivant et bien je verrai que j'ai un voltage que j'ai une tension électrique que j'ai une intensité électrique et que donc j'ai une puissance électrique que je peux mesurer et cette puissance électrique correspond à un courant électrique qui passe et qui transmet des informations dans le nerf le message passe sous forme de courant électrique on reverra ça la prochaine fois c'est extrêmement important le nerf c'est un fil électrique donc vous avez ici un fil électrique le nerf qui va permettre de transmettre des informations on verra l'avantage c'est que l'électricité ça passe très vite vraiment très vite pour aller du bout de votre pied jusqu'en haut du cerveau un message électrique a besoin de moins d'un dixième de seconde de moins d'un centième de seconde excusez moi c'est à dire qu'on peut avoir plus de cinquante fois l'aller-retour en une seconde entre votre pied et votre cerveau donc notre système nerveux est un système qui comprend tous les organes et la transmission et au traitement des informations nerveuses ces organes sont répartis en trois catégories le cerveau la moelle épinière et les nerfs alors pour ceux qui auraient remarqué j'ai parlé d'encéphale avant et pas de cerveau le cerveau c'est une partie de l'encéphale le cervelet on ne compte pas dans le cerveau donc il y a le cerveau et le cervelet les deux ensemble par l'encéphale bon si vous dites cerveau c'est très bien si vous vous souvenez du terme encéphale c'est mieux cerveau ça suffit largement en quatrième pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant de ces organes pourquoi est-ce que je prends le temps de vous les expliquer parce qu'ils fonctionnent différemment des autres organes et notamment ils ont des cellules différentes des autres organes ces cellules c'est ce qu'on appelle les neurones alors tout de suite dans le cerveau la moelle épinière et dans les nerfs il n'y a pas que des neurones mais c'est surtout des neurones les autres sont beaucoup plus de petites quantités et les autres cellules en fait elles servent à aider le neurone à fonctionner c'est le neurone qui fonctionne c'est le neurone qui va faire tout ce qu'il y a à faire pour faire fonctionner le nerf vous avez des endroits du nerf ou du cerveau la moelle épinière dans lesquels il n'y a que des neurones et il y a parfois d'autres cellules à côté qui aident par exemple qui aident en enlevant les bactéries qui pourraient être là qui aident en vérifiant que les neurones ont suffisamment d'énergie etc etc bref on peut avoir d'autres cellules à côté mais c'est surtout les neurones qui constituent le système nerveux et ce sont les neurones qui fonctionnent et les autres cellules aident les neurones à fonctionner donc à quoi ça ressemble un neurone ? si je prends un morceau de moelle épinière et que je mets un colorant pour voir voilà ce qu'on trouve donc ce que vous avez ici avec en violet en forme d'étoiles c'est un neurone vous voyez que ce n'est pas du tout la même forme qu'une cellule du foie par exemple ou qu'un spermatozoïde ou qu'un ovule ou les cellules de l'eau verte puisqu'on en a regardé ça a vraiment une forme unique le neurone vous remarquez que cette forme unique elle est composée donc d'une partie en étoiles assez épaisse et après de longs fils vous voyez ces longs fils si vous regardez bien ce que vous avez en rose ici en dessous en fait ce sont les fils d'autres neurones très nombreux et très fins vous avez un corps de neurones un corps cellulaire et vous avez les fils vous voyez qui se poursuivent qui peuvent être très loin les... ces fils de neurones on en donnera des noms plus tard peuvent être très longs les plus longs font plus de 1 mètre dans le corps humain je vous rappelle qu'une cellule c'est plutôt de l'ordre du micromètre c'est à dire de moins... enfin d'un millième de millimètre donc un axone donc une partie du neurone qui ferait 1 mètre et un million de fois plus grande que les cellules classiques c'est très particulier le neurone ça a vraiment une forme très bizarre par rapport aux deux cellules ça ne peut pas se louper vous voyez on voit vraiment des formes très bizarres je vais prendre un autre neurone pour vous montrer voilà là j'ai grossi on voit vraiment la forme en étoiles avec ces fils qui partent du neurone et ça ne voit peut-être pas très bien mais ici vous avez des fils qui viennent sur le neurone des fils d'autres neurones qui viennent contre le neurone vous voyez celui-là par exemple hop il va venir juste ici donc les neurones ils vont avoir des fils pour se toucher entre eux ça va être extrêmement important on verra ça pourquoi si je fais un schéma globalement de ce à quoi peut ressembler un neurone un neurone ça va être une forme ici en étoile avec à l'intérieur le noyau le noyau est ici puis des fils plus ou moins long alors certains fils on les appelle dendrites c'est pas la peine de retenir ce terme certains fils on les appelle axones c'est pas la peine de retenir ce terme mais l'idée c'est que vous avez des fils plus ou moins longs et vous pouvez avoir des fils très longs j'en ai représenté un qui est pas très long mais je vous l'ai dit il y en a certains qui font un mètre qui est énorme pour une cellule et donc vous allez avoir un corps cellulaire avec plein de fils autre particularité du neurone c'est que contrairement aux autres cellules les neurones ne se reproduisent pas autrement dit lorsque vous perdez un neurone il n'est pas remplacé ce qui est un gros problème c'est par exemple si vous avez une maladie qui détruit les neurones ce qu'on appelle maladie neurodégénérative et ben les neurones que vous perdez ne sont pas remplacés si vous avez une maladie au foie par exemple il y a une partie du foie où des cellules meurent les cellules à côté vont se diviser pour refaire d'autres cellules vous retrouverez un foie qui fonctionne si vous avez une maladie qui détruit des neurones vous ne retrouvez pas les neurones c'est notamment le cas de certaines maladies graves comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer où on va perdre des neurones et derrière on ne va pas pouvoir les retrouver ce qui fait que les personnes vont par exemple d'une maladie d'Alzheimer pouvoir perdre de la mémoire ça arrive parce qu'on a détruit les neurones qui étaient liés à la mémoire les souvenirs là sont perdus à jamais donc le neurone est vraiment une cellule très particulière très différente d'autres cellules alors je vous dis que les neurones ne se repolisent pas du tout aujourd'hui on commence à avoir des médicaments qui permettent de faire se multiplier les cellules de nouveau enfin les neurones de nouveau mais on est que au début de ce genre de traitement peut-être que dans 20 ou 30 ans je pourrais dire oui d'habitude les neurones ne se divisent pas mais maintenant on a des traitements qui font que ça se redivise et tout va bien pour l'instant on est que au début de ce genre de traitement donc on ne sait pas vraiment si ça va très bien marcher ou pas mais on a des espoirs de guérison donc neurone très important c'est la cellule nerveuse principale elle est composée d'un corps en étoile avec des longs fils et l'un de ces fils s'appelle l'axone et c'est sur cette axone qu'on va s'intéresser la neurone la cellule pardon la plus fréquente des organes nerveux s'appelle le neurone un neurone qui fait une forme originale souvent en étoile avec une ou plusieurs longues tiges et la longue tige c'est l'axone voilà pour aujourd'hui la leçon était relativement courte mais vous voyez avec plein d'informations et on attaque vraiment quelque chose qui est complexe n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à me les poser je vous répondrai ce sont des sujets sur lesquels il y a plein de questions d'habitude quand on est en cours c'est dommage qu'on puisse pas le faire directement en cours c'est vrai que c'est un peu moins facile mais n'hésitez pas à poser j'y répondrai avec plaisir vous devez recopier ce cours là comme d'habitude et répondre au QCM qui est associé et je vous dis à la semaine prochaine j'ai l'impression qu'on a pas le plus de temps c'est un peu plus de temps c'est un peu plus de temps